Et bien bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans le react à ce soir émission qui s'annonce d'ores et déjà légendaire si je puis me permettre à ma gauche il nous vient directement de chez lui et je le ramènerai ce soir très certainement en voiture notre ami norman jenny bonsoir bonsoir comment ça va c'est content d'être là pour ce mardi merci de m'accueillir dans votre temps je rigole c'est un plaisir sans toi en fait on fait c'est fini quoi on ne troll pas en fait on a vu que ça fait un mois que les stats font ça et j'étais là il ya un rebond à chaque fois après j'ai quand même vu 1700 la semaine dernière c'est ça donc la la dernière fois on a fait 1700 et là la fois où tu étais là on a fait on a fait 9007 j'avais tweeté donc il ya 8000 8000 de diffes la coupure de courant chez pop con on n'a pas aidé donc c'est pas c'est pas évident évidemment maître de cérémonie il a préparé sa petite soupe à côté de la boire la petite soupe vas-y boile à toi mon cher xav comment il va le xav vous juste un petit peu là et vas-y moi ça ça me ça va à peu près c'est à quoi une soupe une soupe une soupe miso miso vous dites miso ou miso miso c'est miso pardon excuse moi le japonais excuse moi des japonais oui par contre je sais n'y a san ce ou yao qi bah voilà après il ya un sens où l'outil n'y a de prangio jaunali exactement mais c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 oui c'est en chinois mais non c'est en chinois mais non c'est en chinois parce que j'étais con il y a déjà oublié tu nous parles un peu chinois là moi tu es tu nous fais vincent cassel qui parle chinois ce soir j'ai nescu pas nescu après non je l'ai envoyé à xavi j'ai mon je sais je suis en train de travailler mon elvis là mais l'élvis qui répond à une interview vas-y vas-y en français en fait c'est ppda qui on est très très loin on se fait baiser maintenant le compteur pourquoi on n'a pas la moi je veux la vision on peut pas claire toi de ton de ta tour de contrôle tu peux pas nous mettre vous là en petit ouais ouais t'inquiète tu te prends ton temps d'ailleurs ça va la régie ouais mais c'est vrai la régie comment elles vont je crois que c'est du faux c'est du full girl power now tonight yeah woman in games it's clear in my eye and le tiffoye et derrière nico l'ombre du mordor effectivement une merde non mais qu'est-ce que tu racontes donc du coup tu peux me faire avant qu'on commence un casselle mais qui parle chinois mais toi tu as deux trois mots chinois tu as des trucs que tu dis mais casselle qui parle chinois juste pour lancer la soirée oui voilà exactement mais vincent casselle en casselle vas-y prends un casselle là déjà ouais 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 tu l'as qu'est-ce qu'il y a le réacte ouais très bien et là le chinois tu as vu il boit sa soupe miso miso frérot attends j'y vais c'est bon tu l'as tu l'as monsieur cassel on m'a dit vous parliez chinois ouais ouais un petit peu avec madame en jamour c'est catastrophique mais ça nous a permis de tanker la soupe de gzav et ça c'est beau mais bien sûr c'est du travail tu crois quoi j'ai un oeil là un oeil là je suis bionique plus si on s'est fait asiatique à midi ah ouais tu parles de la bouffe on sait jamais vous êtes très très pas ça a donné quoi le bad t'aimes bien le bad j'adore bah on a joué en bas c'est vrai que tu viennes une fois quand même bah ouais mais dis moi franchement c'est trop bien un lundi non un mardi soir un mardi soir oui en plus on finit tôt donc on peut dire un mercredi en vrai un mercredi le mercredi matin en tout avant la réuse genre à midi à midi ça se fait écoute on se prévoit ça on se prévoit ça on se prévoit ça donc zav qu'est-ce qu'on a au programme ce soir aujourd'hui j'ai eu du mal à choisir du coup on va commencer par on avait bien aimé commencer par ça la dernière fois on va commencer par vacances attention les dragueurs sont de sortie c'est un métier donc au camping on les avait vus ils étaient à chier là ils sont un peu plus vieux c'est les mêmes ? non non oh dommage tu me fais plaisir parce que ceux de la semaine dernière ils étaient Qatar c'est pas les mêmes c'est juste des mecs un peu plus vieux ils ont 45 ans par contre j'avoue t'as vérifié ? t'as pas vérifié ? je l'avoue que j'ai pas vérifié il y a possibilité de Nibar il y a des seins ? je pense pas on sait pas mais le truc ça t'a fait frétiller mais en fait le truc c'est que s'ils font ça sur la plage t'es pas à l'abri les portails sont très ouverts je pense pas Marie je suis désolé je t'invite peut-être à regarder en amont en avant première ensuite on va évidemment se regarder ça ah non on avait plusieurs choix soit on se mate un premier rendez-vous et plus si affinité les mecs dans les restos là ça c'est bon ça on s'était régalé ça c'était pas mal mais c'est dans le thème soit on a on a un truc qui est que Axlo m'a contacté il a récupéré quelques émissions de tous ensemble avec Marc Emmanuel ils rendent fou l'ancienne c'est que ça c'est que ça tous ensemble et puis c'est un le harceleur de rue quoi vous pouvez vous pouvez leur donner de l'argent vous pouvez leur donner les matériaux ils vont fouler ils ont cassé les couilles et on a évidemment le call ce serait pas le highlight de la soirée on a aussi ring ring les amis on a choisi Cyprès de chez vous un petit Cyprès de chez vous c'est un meurtre on doit deviner qui est le tueur donc non mais vraiment le programme il est colossal tu l'as pas vu je l'ai pas vu non mais on choisit un des deux d'accord j'ai pas vu moi j'ai pas vu sachant que Norman en fin d'émission va appeler une voyante en live ou en voyant lui parler de lui et essayer d'avoir un maximum d'informations sur son futur et ensuite on débriefera tous ensemble pour voir si ce qu'elle a raconté est vrai ou pas j'attends et on pourra pas savoir puisque c'est dans le futur de toute façon donc voilà mais déjà on va essayer de voir si tu peux lui poser un peu des questions sur ton passé parce qu'on a vu les techniques qu'il y avait dans le reportage la semaine dernière donc tu pourras demander des petites choses dans mon passé c'est par rapport à la semaine dernière ce que vous avez regardé un reportage sur les voyantes le scam etc et donc on avait dit on avait lancé le studio en mode ça serait marrant d'appeler une voyante on s'est dit la semaine prochaine avec Norman ce serait trop drôle que Norman il a toujours une souris dans la poche une mouse et du coup on aimerait bien que tu appelles nous on sera là pour te coacher si jamais tu oublies un truc et tout mais on va essayer de la piéger il n'y a que moi qui fait ? on peut pas être à trois sinon c'est bizarre oui super bah écoute j'attends la réponse avec plaisir de tenter ça moi j'essaie d'y croire un petit peu bref tout ça pour dire tu peux appeler Kassel tout ça pour dire qu'est-ce qu'on fait Marie là je te regarde à travers la caméra est-ce qu'on commence par les dragueurs ? on commence par autre chose et tu regardes déjà non non mais commence par ce que tu veux je suis en train de checker là ah bah oui allez hop les dragueurs déjà l'affiche excusez-moi enfin l'affiche on met l'affiche Marie elle est vraiment très efficace très rapide non mais c'est un soleil de la voir c'est incroyable franchement une efficacité non mais c'est vrai je suis content de la voir elle a commencé dans le matin j'en parlais tout à l'heure tout à l'heure c'est vrai je suis content et puis franchement la Suisse s'est fermée et qu'est-ce que tu pourrais dire de Claire c'est toi qui l'a embauché aussi je crois Claire elle était embauchée pour le matin je crois Claire qui est en régie ouais c'est bien ça non non moi j'ai rien fait là-dessus j'ai rien fait j'ai cru qu'il allait le jouer mais je l'aime beaucoup on se voit pas souvent il y a une personne que t'aimes pas ? si t'es excité ? moi ? oui ah non non il y a personne que j'aime pas c'est vrai ? on se régale ça va être une belle soirée on est parti reportage sur les dragueurs qui sont de sortie un gros mot excuse-moi une insulte pour tous les reportages un sujet un sujet sur les vacances attention les dragueurs sont de sortie on va vivre ça ensemble les cheveux déjà cartonnés par le gel Jérémy rajoute une voix les cheveux déjà cartonnés par le gel la peucou du mec à droite on est sur une envie d'avoir des cheveux mais on sait pas c'est un truc que t'aurais pu avoir ça mais moi je suis très bien ça ça ce qu'il y a non mais à l'époque quand j'étais jeune j'avais une petite crête une petite crête une petite crée là et qui faisait tout le coup tout ça c'est vrai et ça dansait la tecto putain comment il s'appel le champion français ? le tectonique ? ouais c'était j'iria je crois hyper coup coup de souris le champion français le champion français non l'ambassadeur français tu te rappelles pas que c'est que le bout d'oreille Yel à cause des garçons Mando Tech non mais je sais plus comment il s'appelait mais il y avait un man tu te rappelles Yel c'était un ambassadeur il était toujours comme ça il était un petit coût le mec marche dans la rue je pleure du pain une baguette souffle ouais c'est lui bah oui c'est lui c'est Yel oui mais c'est pas comme le mec c'est pas Yel ça par contre attention ça c'est Yel ça c'est Yel mais le mec dedans je sais pas Yel qui est revenu c'était J.J. 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 lui là si non mais c'est vrai regarde le regarde hop cause des garçons Yel qui est revenu il ressemble un peu à Cynétic non non Cynétic ah t'es où arrête c'est qui Cynétic c'était chez nous c'est ça c'est ça c'est ça c'était lui je sais pas si c'était lui la star du je sais pas bon bref en tout cas en tout cas en tout cas tu sais que moi j'ai eu ma période tu l'as fait ? ah mais moi j'étais un peu tu fais un peu ? j'ai déjà fait plein de fois j'ai une vidéo de moi au mariage avec Domingo à mon mariage j'étais un joueur Tectonic Killers tu fais un peu ? non tu veux pas Xary ? moi je fais il s'étire hop là coucou moi je fais les échauffements de badminton tu commences comme ça tu fais c'est vrai ? j'ai jamais fait donc j'imite tu vois je suis un copycat copycat t'as le truc on a cru que ça allait être genre la danse pendant les 20 prochaines années ça a duré un an ça a duré un an ? en vrai son prime max ça a duré un an ouais c'était un style un an vraiment déjà au bout de 6 mois on était en mode oui c'était un peu et tu sais que à l'époque les mecs qui dansaient à Tectonic et tout en boîte ils étaient détestés ils se faisaient fracasser la gueule ah bon ? parce qu'ils pouvaient toute la place sur la piste bah il était en mode comme ça le mec il se trône à coup de coude tu te perds waouh un culé ils se dansent pas sur tout en boîte de nuit tu peux pas danser à Tectonic les mecs qui dansaient à Tectonic ils voulaient danser à Tectonic surtout ils entendaient Céline Jo non mais vraiment Céline Jo en boîte ? ça passe ah ouais ? bah oui bien sûr certaines boîtes Gnars Barclay aussi pas mal Gnars Barclay I remember when I remember when après ce petit truc il est possible ? que non pas Arthur non non ah si il y aura Arthur c'est oublié après c'est 10 minutes là c'est possible que parce que le début j'attends ses yeux non mais le début ça m'a fait trop penser à un reportage sur l'alcool et les jaunes l'alcool et les jaunes ? non mais tu sais ce que nous fait maçon tout le temps là ce que fait maçon mais nous arrivons en soirée sur la table basse ah oui que de l'alcool fort oui la mission est claire c'est alcooliser la mission est claire c'est se mettre une mûre une mûre jasse je préfère j'aime bien l'audi ouais j'aime bien l'audi ouais j'aime bien l'audi ouais j'aime bien l'audi mais je j'ai envie de creuser aussi Marie aussi il a envie de creuser Marie il peut creuser les deux quoi il a envie de creuser aussi ou quoi ? j'ai envie d'être en beau gars beau gars il va aller bosser quoi bon après on peut demander peut-être à Latifa sa note la note Latifa c'est vrai putain c'est vrai la note Tifa c'est parti en plus on a 100% féminine ce soir désolé je mange j'ai pas le temps pourtant il a des airs de Jason Momoa non ? pardon excuse moi c'est Jason Bobo Marie elle met un 7 non 6 non 7 7 ça va ça va oh Claire à côté la elle a l'air par contre elle met un 9 Claire c'est un 10 alors c'est compliqué quand même mais Claire il y en a un qui m'en dirait oui c'est vrai c'est vrai bah Pocora c'est pas le plus moche non plus Claire elle est trop chic je pense qu'elle a des critères assez chic Adam Driver mais Adam Driver ah ouais en fait on fait la vanne et tout ça mais parce qu'une fois on avait dit ouais c'est quoi l'idéal machin et tout ça et du coup on sait tous dans laquelle catégorie on est voilà comme quoi le charme c'est plus fort que la beauté mais bien sûr la beauté c'est pas c'est non mais c'est vrai je vous dis ça mais bien sûr attends Norman il est con bien sûr hein super il s'empile son truc et sa baguette lui il prend l'émission et désolé les gars non le truc c'est que on est devenu donc tous les 3 c'est ça ouais on est 3 juste 3 c'est moi le plus beau j'égale c'est pas bon j'adore ton humour en tout cas j'aime bien en tout cas j'adore ton humour j'adore ton humour nous avons évidemment prévenu la jeune femme de notre présence oh bah non vous avez pas vu je pense ça s'est bien passé j'ai passé une très bonne soirée bonjour on fait un reportage sur les charreaux on fait un reportage sur les mecs qui baissent genre 10 meufs le même soir vous acceptez de ne pas être flouté parce que vous faites partie quand même des meufs vous êtes la première ça vous fait quoi ? histoire semble bien engagée la dent de tigre que Damien porte autour du cou fait même son petit effet oh putain la dent ce soir oh non oh la dent c'est un interpac du fils de pute putain non mais tu dis il porte un petit mec tu dis il porte un petit truc le gros il a une dent comme ça vous avez pas un petit truc là moi j'ai un doigt de gorilla porte-bonheur g었다 non mais ma bite de kangourou j'ai un part-shock de kangou là regarde ici non le mec il a ça oh mec moi j'ai un levier de vitesse de kangou je ne suis pas ton chéri ok it's yourly days i understand but Je ne sais pas votre histoire, mais... Je ne sais pas votre histoire, mais... C'est le cousin de François Hollande. What do you do ? You know, c'est Saint-Tropez ? Tu peux faire François Hollande ? François Hollande ? J'ai fait. En anglais, tu veux dire ? Non, en français. Vous dites que je suis président ? Attends ! Attends ! Attends ! Encore ! Encore ! Encore ! Attends, je n'ai pas bossé. Vous me prenez comme ça. Dis par exemple, j'aime le tableau blanc qu'il y a dans cette salle. Moi aussi j'aime le tableau blanc qu'il y a dans cette salle. La France est un pays qu'il faut savoir gouverner. Alors, c'est changé maintenant. Pas mal, pas mal, pas mal. Tu t'es bien rattrapé. Il est con. Il est con celui-là. Attends, il n'est pas facile. Très très fort. Très très fort. Il est fou avec Julie Gayet. La Gayet. I don't know you have a boy for... You're cool but you want to fuck on the boy on the party ? Me en one ? Me en one ? You fuck everyone ? Franchement. I want the exclusive but I just read... I just wrote this contract. It's an exclusive contract with me. You sign, enfin ! You can chair dick, so... I don't understand. You can chair dick ! I'm cool but bon... Molo l'artico. Molo l'artico ! You are cool. J'aurcule ! Ouais bah oui, j'aurcule, mais... Non, c'est un news, rollo ! J'aurcule, rollo ! Stop, stop... You see my toes ! You see my toes ! It's a tiger toes ! One day at the time ! Franchement... One day at the time ! En plus, il a... Il a un bel anglais ! Sa quête de l'amour au royaume de la fête et des paillettes s'annonce difficile... Mais putain, mais en fait, c'est que le début ! Et euh... Ouais, c'est... Ah, je vais... Et en fait, c'est terrible, parce que ça nous laisse sur l'autre part ! Attends, attends, je vais te demander... Il m'a déprimé ! Maintenant que tu cherches... Genius, toi ! Je crois qu'il a un peu écumé tout le showbiz, Saint-Trope et tout ce qui... Pas du tout ! Arrête pas à nous, pas à nous ! Tu veux y aller ? On va attaquer ! On va attaquer nous ! Non mais, est-ce que tu as vécu un peu des amourettes de vacances ? J'en ai vécu... Je pense être passé à côté de pas mal d'occasions ! Voilà, de par Mathilde... Quelques occasions quoi, la 89ème, quand tu fais la passe en retrait... Et que tu loupes cette Mathilde ! Je pense que j'avais pas trop confiance en moi, étant jeune... Par contre, il y a une règle d'or ! Je suis loin d'être le dragueur, le mec expérimenté... Franchement, loin ! J'en ai raté... Sur les 40, j'ai dû passer à côté de 38 ! Sur les 40, j'en ai eu 30 ! Par contre, il y a une règle d'or ! Le tchat, dites-moi si je me trompe ! Quand tu veux approcher une dame, ou une dame approcher un homme, il faut jamais parler de soi ! De base ! La personne ne veut pas entendre... Quand tu fais un amour de vacances tout de suite, tu vas surtout pas arriver pour parler de tes problèmes ! Genre, ça fait un peu dragueur... Je suis pas spécialiste ! Mais tu fais quoi, du coup ? Tu parles d'elle ? Tu la fais parler d'elle ! Tu racontes des trucs superficiels, tu la fais marrer, des conneries, tu la fais parler d'elle ! Tu vas pas parler de toi pour dire en plus, ouais, j'ai des problèmes persos, machin, ça fait 3 ans, 7 ans, etc... Tu ne fais pas ça ! Un amour de vacances, il n'y a pas plus de tue l'amour sur le moment ! Après, je ne suis pas spécialiste, c'est juste mon expérience perso ! Il y a des trucs plus tue l'amour ! Il y a des trucs plus tue l'amour, mais... Non, tu fais pipioli, quoi ! Il chie dans ton... Il chie dans ton benne ! Je viens de chier, là, tout de suite ! Enchanté, tu viens et t'as un morceau de PQ encore collé ! Bonsoir ! Tu fais enchanté, tu fais... Tu fais comme ça, tu fais enchanté ? Enchanté ! T'as une petite pause... Et là, tu te demandes, qu'est-ce que tu fais ? Je le pisse ! Oh oui, ça c'est pas mal ! Mais t'inquiète, tu es équipé ! Tu fais enchanté, tu lui serres la main, tu lui fais pas la pisse ! Désolé, j'ai la gastro ! Le chat est d'accord ! Le chat dit plus un, plus un ! En tant que spécialiste Norman, plus un ! Il y a des spécialistes dans le chat ! Je pense qu'il doit y avoir des... En amour de vacances après ! Je pense qu'il doit y avoir des tueurs dans le chat ! Des mecs qui ont des experts ! Ou des meufs, peu importe ! Des gens qui veulent bien vivre comme ça ! Et qui se laissent porter pour ça ! C'est triste d'aller vers le superficiel ! Mais bon, t'es en amour de vacances, tu vas pas parler de... Il y a des gens qui veulent se caser dans leur vie ! Ça m'énerve parce que ce reportage, je l'avais déjà vu ! J'avais déjà vu ? J'avais déjà vu en entier, mais je sais plus où il est ! Mon dernier mot de vacances, c'est au Bahamas ! La semaine dernière ! Vacances du petit ! Je vais chercher, dernière journée d'école ! Et là, je vois une mère célibataire ! Il est con, lui ! Il est con, il est con ! Il est con, il est con ! Il y a combien ? Elle s'appelle très bien ! Elle s'appelait Abigail, d'ailleurs ! Elle s'appelait Yvette ! Et du coup, voilà ! Tu y vas, tu la fais marrer, tu racontes des conneries ! C'est tout ? Il n'y a pas de chute ? Bah, tu vas jouer ! Tu vas jouer ! Tu vas jouer ! On rappelle qu'il a quand même dit, justement ! Je suis pas un spécial ! The trick is done ! Non mais c'est un sur... Un sur combien ? Un sur un ! Un sur un ! J'ai deux chats à la maison ! Et j'adore les animaux ! J'ai deux chats à la maison ! J'ai deux chats à la maison ! T'as dit quoi ? Je suis fatigué ! J'ai compris, j'ai deux chats à la maison ! J'étais malade ! En fait, il a dit j'ai deux chats à la maison ! Encore ! Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, j'habite à Toulouse ! Et je suis à la recherche de Prince-Fermont ! T'as fait un effort ! Les mecs qui sont... Toulouse, odd ! Ils ont un truc à mettre ! Je change toutes tes informations ! Je m'appelle Michel, j'ai 80 ans ! Laura ! Non, c'est à Toulouse, Munich ! Bonjour ! Là, comme ça, vous dites quoi, vous ? Deux ! Moi, je pense qu'il y a une alchimie entre les deux ! Ah, donc, pour les deux ? Oui ! Et qu'ils repartent ensemble ! J'ai l'impression que le mec est un petit peu trop gentil ! Ah, tu penses ? Moi, je dis... Je me rappelle plus ! Je pense qu'ils partent pas ensemble ! Ils vont rester bons amis ! Moi, je pense qu'elle est très gentille, machin, mais elle veut quand même quelque chose d'un peu plus... Ok, tu penses qu'elle veut un bad boy ? Pas bad boy, mais un peu plus que là ! Là, c'est genre, j'aime les chats, machin, etc... Elle veut quelqu'un qui l'a... C'est quoi ? C'est une imitation ! C'est Stevie Wonder ! Ouah ! J'ai fait un montagné ! Tu dis quoi ? Non mais... Tu penses qu'elle veut un homme peut-être un peu plus virile ? Un tout petit peu plus... Après, je me trompe peut-être, mais... Genre quelqu'un comme toi ! Mais grandial ou face, on verra ! Moi ? Genre quelqu'un comme toi, quoi ! Moi, je pense être un mélange assez en douceur, quoi ! Tu vois, je suis très doux, très pur ! Ou le mot « pur », j'aurais pas utilisé ça ! Mais quand il faut y aller, tu vas autour de moi, quoi ! Je peux avoir mes côtés sévères ! Et pour moi, t'es un sauvage, quoi ! Un sauvage ! Désolé, mais... On voit pas la régie, mais là, je pense qu'elles sont... T'es un bandit, t'es un voyou, toi ! Un voyou ! Toi, tu fais l'amour comme un SDF, quoi ! Comme un SDF, quoi ! Comme un sans domicile ! Tu veux débarrasser quelque chose ? Ça ira ! Bon... Je vous en prie ! Non, mais touche-toi ! Il faut débarrasser quelque chose ! Le bouffon, là, avec son cocktail ! J'attends quelqu'un ! Filez-moi le barman ! J'attends quelqu'un ! J'avoue, le barman, il est... Vraiment, il fait de l'unanimité ! En vrai, c'est des bâtards, parce que... Ils mettent le barman exprès ! Ils mettent un barman beau gosse de fou ! Donc, la meuf, elle voit en premier, quoi, le barman ? Regarde, elle lui fait quoi ? Un petit sourire, là ? C'est lui ? Il bosse, là ? Et juste après, elle voit... Bah, Ronaldinho, là ! Ronaldinho ! Ressemblant 7% ! Ronaldinho ! Point commun ! Ils sont des hommes ! Il y a pas de bar ! Il y a pas de bar ! Ronaldinho ! Ronaldinho, il a dit ! Ronaldinho ! Ça avait rien, ça avait rien ! J'avais aucun exemple ! Ronaldinho, gros ! C'est incroyable ! Vraiment, il y avait zéro représentation ! Non, mais c'était pas pour la ressemblance ! Il y a Pelé qui... Ronaldinho ! C'était pas pour la ressemblance ! C'est pas pour la ressemblance ! C'est pas pour moi, quand j'utilise Roberto Carlos ! Ah oui, c'est ça ! Parce que vraiment, Ronaldinho, il y a... Mais le mot Ronaldinho, c'est tellement marqué ! Ronaldinho, ça me fracasse ! Incroyable ! Oh le patate ! En plus, il est pas moche ! Bah non, absolument pas ! Mais il a l'air d'être un peu... Un peu cucul ! Trop genre, je fais ça, il tombe ! Ah bah... Excuse-nous Vin Diesel ! Putain ! Fais attention à... Wayne Johnson à côté ! Wayne Rooney ! Wayne Rooney ! Vous avez aussi à qui il ressemble ? Oui ! Vas-y ! Vous l'avez ! Peut-être que Zara il connaît pas ! C'est Marie Caron ! Bonjour ! Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Oh non, elle a regardé ! Elle a conne ! Excuse-moi ! À qui ? Vous connaissez pas ? Vous connaissez pas ? Patrick Puit-de-Bas ? Nicolas Dené, le garçon ? Patrick Puit-de-Bas ? C'est encore du verlan ? Non ! Attends ! Vraiment très très peu ! Ah oui ! Non, si ! Il a raison ! Il y a un air 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 au niveau des yeux ! Non mais je sais très bien qui c'est ! Autre dimension ! Mystère de l'amour, Patrick Puit-de-Bas ! Je te dis tout de suite ! Pour moi c'est quelque chose d'assez rassurant en fait ! C'est une fille qui est capable de s'engager, capable de partager des choses à deux ! Que pense à Jean-Claude Duss ? Non ! C'est mieux qu'on a dit yo ! Il y a plus de cheveux ! Jean-Claude Duss ! Je t'ai foutu sa gueule pour Puit-de-Bas ! Ah non ! On dirait ! En fait il a mis pareil ! Non mais tu vas voir, il a des airs ! Non mais oui, c'est des airs ! Des airs de visage ! Des traits de visage ! D'une fille, c'est ça ? Non mais j'en ai trois ! Moi j'en ai trois ! On la regarde même pas ! Ils sont pas les goûts ! Moi j'en ai trois ! Moi j'en ai trois ! Moi j'en ai trois ! Le foie de veau ! Elle a 10 sur en même temps ! Je suis allergique au chat ! C'est vrai ? Aïe 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 ! Je suis allergique ! C'est vrai ? Oui ! Ils sont en train de vie j'espère ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Quand il fait ça, on dirait qu'il a la voix de Sparadrap dans Noob quoi ! En haut ! Fred ! Fred qu'on embrasse ! C'est un animal ! Fred the Wolf ! Deux chats ! C'est vrai ? Aïe 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 ! Je suis allergique au chat ! C'est vrai ? C'est genre si la personne avec qui tu partageais ta vie elle a des chats et t'es allergique t'es en mode impossible ! C'est un peu extrême non ? T'es allergique au chat ? Non c'est pas allergique ! Si si ! Xavier elle est allergique au chat ! Ah t'es allergique au chat ! Ah mais oui ! Ah mais bon ! Ouais mais quand même ! C'est plutôt elle n'invoque qu'une raison quoi là j'ai l'impression ! Ah non t'as des chats ! Ah dommage ! Ah dommage ! Ah t'aimes bien le jaune ! Ah non putain ! J'aime pas cette couleur ! J'aime pas cette couleur ! Porte malheur dans ma religion ! Mais t'as pas de religion ! C'est pas grave ! Bon y'a le moment où ils vont passer un coup de filo de chiotte ! Ouais ! Y'a d'autres ? Euh ouais ! Oh la putache avec le roi ! Oh la la ! C'est tout le temps ça ! Oh la 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 ! Mais gros mais t'as pas idée quoi ! Enculé ! C'est un pauvre monde ! Oh la vache ! T'as pas vu ! Non mais tiens ! T'as pas vu la gancesse ! Oh lui d'honorer le bon dieu sa confession ! Oh la 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 ! On compte l'autre là ! Je pense que c'est pas ça ! Ah oui ! Euh viens me chercher ! Appelez ouais ! Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille ! Euh je vais rentrer un chalon ! Eh bien rappelle-moi vite ! J'ai une passion ! La magie ! Oh encore un magicien ! J'ai quelqu'un qui aime beaucoup m'amuser ! Non mais c'est sérieux nous autres ! Oui lui je te le dis ! Oui je te le dis ! C'est le bon gars ! Oh il a pris un bouquet de fleurs ! Il est direct dans la friendzone ! C'est terminé ! Ciao ! Au revoir ! Il a l'air d'être le prince de la friendzone ! Il est dans le chat ! Faudel ! C'est bon ! Cédric ! Euh j'ai fait les arènes de Palavas ! Oui ! Derrière la fête foraine qui vient durant l'été ! Donc euh génial ! Super ambiance ! Il jouait avec la vachette ! C'était vraiment... Si t'arrives de jouer avec la vachette ? C'était le tour du Fuego à Saint-Jean-de-Luz chaque année ! C'était un mec qui court avec une vachette ! Non mais la pauvre elle se rend pas compte qu'elle est en monologue ou quoi ! Qu'elle est en monologue le mec il répond par oui ou par non ! Et c'est fini ! Oh t'es un salaud quoi ! Il peut faire un effort et dire non à la fin ! Tu souris, tu fais pas ouais ! Et à la fin dire écoute j'ai passé une belle soirée ! Putain ! Ah t'es au repos là ! Putain mon salaud ventard ! Suissette à la viande ! Attends ! Au bas t'aurais vu putain j'aurais impressionné ! Quoi ? J'étais impressionné ! Bon, la suite ! Mais je t'ai pas montré ma vie Thomas ! Mais non mais je rigole ! J'aurais bien voulu quoi 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 ! On va trouver ça horrible quoi ! On est où là ? On est où là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais ce que je veux dire ! Non j'dis là j'aurais bien voulu ! Je reviens là dessus ! Mais il le répète en plus ! Attention ! Il se revoit ou pas ? En plus soit à Toulouse quoi les deux ! Oh ! S'il te plait ! On a envie de m'en revoir ! Oui ! Pour apprendre à plus te connaître ! C'est vrai ? Ouais ! Moi aussi c'est vraiment pareil ! Let's go ! Je crois qu'ils ont eu leur premier gosse ! J'étais moise langue au final ! Il a adouci le... Il a réussi à... Ah c'est encore ! Et voilà ! Comment ils font les trucs là ? Je me dis... Alors là, je suis obligé ! Là, c'est même pas moi qui demande ! Merci ! Oh non ! Mais t'en cas parce qu'après il va... Tu pisses ! Tu pisses dedans ! Là en plus je suis vraiment pas bien ! J'ai chaud ! Il pisse dans ses mains là ! Là, j'espère que t'es prêt ! T'es prêt ou quoi ? J'suis prêt ! Tape ! Péta ! 1-2 ! Crochet ! Droite-gauche ! Attention ! Gauche-droite ! Non attends ! Vas-y ! Esquive ! C'est bien joué ! Attention ! Il y a deux ennemis qui arrivent ! Attention ! Il y en a un qui arrive pas derrière ! Il est là ? Pas derrière ! Il arrive là ! Il y a le deuxième qui est là ! Attention ! Double esquive ! Percuter ! Il est bien ! Vas-y, fais un hypercute ! Et je le refais ! Ça part ! Oh bien joué ça ! Elle est belle ! Putain bravo ! Attention ! Pardon ? Pardon ? Oh elle est belle ! Putain ! Tu tapes jamais ? Non je tape pas moi ! Tu tapes pas toi ? Voilà ! Bon après j'ai un regard... Il va plus vers la cerveuse quoi ! Oh mais ! Non c'est le plan ! Ok c'est ça ! Oh la la ! Non non ! Non non ! Je refuse ! Je refuse ça ! Gros c'est Jean-Michel Maire ! C'est vrai ! Il ressemble là ! Il est comme ça ! Il te regarde ! C'est un porc ! Non je refuse ! Je refuse ! C'est très très beau de se dire ! Je le suis peut-être la dernière femme ! Mais gros ! Mais c'est pas possible ! Mais ma soeur ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle peut pas y croire ! Des boutonnes que je peux ! Elle peut pas y croire ! Je peux pas ! Mais qu'est-ce que t'as gros ! Des boutonnes mais il faut que je te suce ! C'est en vie de cul toi ! J'ai pas de cul chez moi ! Donnez-moi ça ! Non mais gros ! Attends ! C'est un scandale ! Non mais ça m'en fout la situation ! Non mais il est ma boule aujourd'hui ! Non mais il est chaud ! Il régale ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non je trouve que ça dégoûle pas ça ! Par contre ! Putain mais je ne comprends pas comment il peut être blind à ce point frère ! Mais gros ! C'est un malade mental ! Quoi ? C'est un malade ! Dixit pendant le récap ! Il montrait ! Il faisait ça avant le récap ! C'est en quoi ? Non mais Xari ! Mais gros ! T'es intenable ! C'est un ma-poule ! C'est un ma-poule ! Oh le machin ! Mais tu es un ma-poule ! Tu t'es replacé la bite et tout ! Ça n'a aucun rapport ! C'est le jean ! Qui c'est qui était comme ça en début d'émission ? Mais on dirait pas que je bande de là ! Et qui te fait penser à qui ? Mais je sais pas justement ! Ça me trotte ! Et qui est ? Alexandre Asnamy mais à 57 ans ! Ah si peut-être ! Céline Dion un peu non ? Céline Dion un peu non ? Céline Dion un peu non ? Un petit peu non ? Quoi ? Ton mari ? Elle fait penser à Céline Dion un peu la meuf non ? Est-ce qu'on peut voir ton visage quand tu dis ça ? Pour savoir si c'est un gars ou... Mais on ressemble un peu à Eva Longoria non ? Mais moi il y a un truc qui me dit... Un petit peu ! Un petit gars ! Il fait des cocktails ! C'est le barman Nico ! C'est le barman Nico ! Nico il prépare son prochain set le DJ là ! Tu 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 ! T'as là Nico le tueur ! Attends ! Envoie-nous ! Ah bah non on peut pas envoyer ! Mais attends je vais regarder Céline Dion ! Mais gros mais arrête de dire des conneries là ! Ça suffit ! Céline Dion ! Diba ! Non mais t'es fou ! Et euh... Comment est-ce que tu as dit ? Julia Roberts ! Un mix des trois ! Alors là je sais pas quoi ! Moi je parle plus ! Moi je parle plus on va dire que je suis misogine ! On l'a analysé ici ! On va dire que c'est misogine ! Mais Zara il y va pas ! Ah tu vas aller sur Yahoo ! Après là t'as pris Céline Dion à son prime hein ! Non mais non ! Non mais montrez ! Montrez ! Un petit F11 ! Vite fait quand même ! Vite fait quand même ! Attends ! France peut-elle vraiment espérer un second rendez-vous avec Eric ? Peut-être parce qu'elles ont la même couleur de cheveux non ? Le même manteau ! En tout cas à droite c'est Patrick Puydebas ! Je peux pas lâcher la peur ! C'est sûr c'est Nicolas ! Chimène Baddy ? Mais à quel moment Chimène Baddy ? Chimèil Baddy peut-être ? Chimèil Baddy peut-être ? À la limite ! Chimèil Baddy peut-être ? Chimèil Baddy ! Chimèil Baddy ! Oh le Badoui ! C'est le Bédouin ! C'est tout à droite ! C'est tout à droite ! C'est tout à droite ! Elle ressemble pas du tout ! C'est quoi la dernière ? Oh là-qu'à ! Non mais Julia Roberts ! Eh... Vas-y Sissy ! Toppla'ty women ! Toppla'ty wom wen. Oh, si là la première. Et après je fais la comparaison avec. Si si on dirait... Ah si c'est choquant... Oui mais c'est Julia Roberts modélisé dans Voilà ses gros mythes. C'est Richard M. Guillen. Mais voyons le mélanger avec le pîle de bouteille. Vous avez bu ? Et le mec à côté, vous trouvez pas, c'est genre Jason Momoa ? La ressemblance est dingue ! Céline Dion en premier, Doug ! Mais si, je vous jure ! Je vous jure ! Ça va ? Vous êtes pas physionomiste. Franchement, les filles, c'est pas votre meilleure comparaison. Elle a un petit peu le sourire d'Alexandre Alamy. Je me désolidarise. Alexandre Alamy ? Tu aurais mangé très chaud. Alexandre Alamy ou Audrey Alamy ? Non, Alexandre Alamy. Ouais. Donc là, la méta, c'est qu'il faut savoir lequel des deux va répondre. Si elle répond en premier, c'est masterclass. Du coup, elle va dire oui et lui, il va faire non. Et si lui, il répond en premier, elle peut dire « Ah ouais, moi non plus, je ne sentais pas le feeling ! » Parce qu'elle sera vexée. C'est la méta, donc... Franchement, on a vu, le mec est horrible. C'est une question de vérité. Ouais. Eskerich, tu voudrais revoir Laurence pour un deuxième rendez-vous. Oh non. On rigole et tout, on voit le rebondage. Mais je vous jure, du fond de mon cœur, ça me fait de la peine. Non, mais ça me fait de la peine pour cette pauvre femme, parce qu'il lui a manqué de respect tout le long. Et non, mais en fait, moi, ça me fend le cœur. Et le non, il est sans pitié. Il n'y a pas une once de respect, il n'y a pas une... Ça me dégoûte. Elle va dire « Oui, bah moi aussi, je fais un truc normal. » Non, non plus. Oh non. Bon, alors là, j'ai dit oui ! Alors, hé, je retire ce que j'ai dit ! Là, j'ai dit oui ! Bravo madame ! Bravo ! Mais c'est la méta, gros, c'est la méta. C'est la méta. Non, bah moi non plus ! Putain, ça, c'est mentir comme il faut, putain. Ah putain, le non, par contre, il est drame. Il n'a même pas fait déjà un semblant à sourire, machin. En plus, il y a de la serveuse. Le mec, il a 48 ans. 8 huîtres ? Non, l'autre, tu vois. Ouais, mais pas hypocrite. Il a manqué de respect tout l'an. Ah les huîtres, c'est trop bon. Mais par contre, au premier RDF... Oui, premier rendez-vous, ça... Non, mais ça... Ça monte que t'en veux, quoi. J'ai pris des huîtres et des moules. Il a pris la toute... Ah non, mais là, t'es... Non, c'est une... Ça fait bien, hein ? Tiens, regarde. Surtout des recettes italiennes. On dirait le poisson, le blob, avec le nez, qui fait ça. Oh non, c'est catastrophique. Ça t'excite pas un peu. C'est un peu complètement... Il y a un sondage, les huîtres. Il lui montre, il lui montre que c'est un sauvage. Mais les huîtres, personne n'aime ça, alors c'est trop bon. J'aime pas ça, moi, les huîtres. Et les italiennes. Ça se voit que les bonnes huîtres italiennes, tiens, regarde. Vous avez des bonnes recettes. Ouais, regarde, tiens, la recette que je te mets, là, tiens. Surtout des recettes italiennes. Des recettes italiennes. Ah bah oui, oui, je le doute. Bon, Carlo, réveille bien toi. Oh putain, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Je suis irritable et je le reste. Mais pourquoi les huîtres comme ça, genre ? Parce que ce soit que c'est une créature. Juste au pire, mange-les à l'ancienne. Et ça me ferait plaisir de te revoir pour partager des jolis moments d'amitié tous les deux. Elle est trop mimi. Non. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ah si ? Non. Des jolis moments d'amitié, tu comprends pas toi ? Ah oui, non. Je pensais qu'elle allait y aller. Je trouvais qu'on avait énormément de points communs. Et ça me ferait plaisir de te revoir pour partager des jolis moments d'amitié tous les deux. Je suis même à la victoire. Elle veut le revoir quand même. Je trouve ça comme ça. Oh le béco. C'est classique hein. Deuxième mais en mode, mais moi pareil. Ouais c'est sûr. Moi pareil, vraiment amicalement. Pareil que toi. Amicalement votre. J'ai senti que vous n'êtes pas prêt pour dire tiens mais on va refaire quelque chose. Eh bien vous l'avez bien compris. Il n'y a pas besoin de vous faire un décent. Voilà, bien j'ai cru. Bien joué. Sauf que lui il n'est pas allé aux toilettes pour perdre du temps. C'est fini. Oh la 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 la. Oh 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 la la la. C'est bon monsieur. Tu connais pas ? C'est Dalida. Mais non c'est pas Dalida. Il est con. Il me dit. Ti tiram. C'est Dalida. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui qui chante ? C'est quand il s'appelle celui qui chante le non-voyant là. Le non-voyant ? Tu sais comment il s'appelle le non-voyant ? Ah si tu m'en as Red Charm. Non mais tu sais. Le non-voyant italien. Mais tu sais. Mais non je sais pas. Mais si putain. Mais gros c'est vraiment Dalida. Le Cantaro. Non le Cantaro j'allais dire. Dalida. C'est Dalida. Mais en vrai. Vous me faites chier. Non mais vraiment. C'est Bocelli. Voilà. Andréa Bocelli. Mais tu sais que Gili Amorocho. Dalida la chante aussi. C'est pas une fan tu vois. De quoi ? Non mais. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il s'il te plaît. Il s'il te plaît. Il s'il te plaît. Il s'il te plaît. Chante. Chante s'il te plaît. Non mais Bocelli j'adore. Oui mais fais-le. Je vais vous faire les yeux. Tu peux nous faire un bibo pereille ? Bibo pereille. 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 T'as un organe. Je parle pas de ta vie. Je voulais dire t'as un orgasme. Non. Un organe. Il m'a dégoûté. Ils se sont pas revus ? Pour trouver l'amour, Carlo continue d'aller danser. Oh merde. Michel elle a décidé de ne plus chercher et s'en remet aux mains du hasard. Marion et Cédric échangent encore des messages et sont restés amis. Bien sûr. Je ne croyais pas trop. Laurence cherche toujours un prince charmant musclé pour se cuver d'elle et de ses loulous. Eric est reparti en quête de la dernière route. Oui bien sûr. Ah. Attention. Alors ? Laura et Frédéric se sont revus à Toulouse. Oh la la la. La poésie. Je suis tellement fier de Carlo là. Il a joué. Putain qu'est-ce que c'est. Carlo ça a été vraiment. Carlo il a achevé. I'm a big big boss in a big big world. C'est tout. Bon du coup on appelle là ? C'est le moment. Bah je crois. C'est le moment. Oh putain j'avais oublié ça. Genius qui va nous régaler. On est entre nous là. Alors il faut juste qu'on se fasse un petit point. Qu'est-ce que tu demandes ? On va faire un briefing pour la voyante. Donc tu l'appelles ? Qu'est-ce qu'il a les gens ? Ah putain. Ah il vient. Ah il y a le téléphone. Nico il arrive en rigolant. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne alors ? Est-ce qu'elle est prévenue ? Quoi ? Il a rien compris lui. Mais t'aurais pu dire il y a quelqu'un de la proche pour faire une émission. Vous pouvez au moins prévenir. Je vais appeler quelqu'un au pif comme ça. C'est malheureux. Sinon ça marche pas. Il a rien compris au bail. Et comment on paye ? C'est par téléphone ? D'inquiète. C'est pas toi qui paye. Vas-y approche. C'est bon de noter. C'est bon de noter. Ok. Et nous on a juste à appeler. On a rien à faire. Et il faut que tu joues le rôle d'un mec qui cherche l'amour. Ah bon ? Non non non. Il faut pas que tu mentes. Parce que sinon elle va pouvoir avoir l'excuse. Attends. En fait j'ai dit que je cherche quelque chose ou vraiment je réponds à cette question ? Trouve un scénario dans ta tête qui te semble crédible. Genre tu cherches l'amour. Tu sais pas n'importe quoi. Tu veux des enfants. Ça va pas. Si il ment en première intention. Les gens qui croient en voyant ils pourront dire ouais mais vous avez menti donc du coup c'est normal qu'elle voit rien. Ah. D'accord. Ok ok vas-y vas-y. Le succès l'argent. Ça c'est bien ça. Le succès l'argent. Ouais ouais ouais. Est-ce que d'autres enfants peut-être ? D'autres femmes. D'autres enfants. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Dis-lui ouais. Dis-lui. Est-ce que je vais trouver une autre femme ou j'en sais un truc. Vous m'avez dit hein. En régie. En régie. Sinon c'est grillé. Non mais vous vous. Non mais vous vous. Si on doit montrer. Est-ce que vous avez des idées peut-être. Marie. Claire. Les idées de trucs à demander. Non. Ils sont stun là les trois. Y'a pas des choses que vous aimeriez voir dans l'avenir ? Oui. Non. Ah. Non mais juste voilà. Est-ce qu'il va devenir célèbre. Peut-être jouer dans un film ou un truc comme ça. Ouais. Est-ce que tu vas gagner Lévo ? Ouais mais c'est pas ce que c'est. Bon on s'en bat les couilles. Ouais ouais. Est-ce que je vais faire du cinéma ? Est-ce que je vais gagner des compétitions ? Ouais des compétitions. Ouais ouais. Oh là là. Est-ce que je vais être riche ? Par contre ça dit non je suis mal. Tu l'es déjà donc. De quoi ? Bah riche. Pose lui des questions peut-être sur ton passé. Dans les années-là. Mais elle va me poser des questions. Non mais en fait. Non justement. Parce que dans le reportage il disait. Pour mieux savoir si c'est une vraie voyante. Faut que tu lui poses des questions sur ton passé. Genre. Faut que tu lui poses des questions sur mon passé ? Genre. Dans mon passé. Bah vous savez ce qu'il s'est passé. Enfin. Tu sais genre. Bah vous savez ce qu'il s'est passé avec moi dans ma vie. Est-ce que maintenant. Vous arrive à voir un petit peu. Ah pour que vois. Parce qu'elle va te dire des trucs. Oh là là là. On me cringe déjà mais j'ai trop hâte. Allez t'es le boss. Je passe une très belle soirée. J'ai pété un plomb. Tu peux aussi. La Tifa ? Non mais nous on veut une... Attends. Là ils entendent les gens ou pas ? Bah moi je reçois rien. Oh non. À un moment j'avais le sang mais là je reçois rien. Attends. Attends. Non non. Il a tout cassé. Non mais moi j'ai un micro comme ça. Non mais c'est pas... Voilà quand il compose. Je me présente. Assez. Je suis médium intuitive, carte mentienne. Je pratique la voyance à travers les carreaux de Marseille, la numérologie et les pendules. Ma spécialité est de transmettre des messages dont je suis amenée à canaliser via la claire sans chance, les flashs et les visions. Je serai ravie de vous éclairer. Je remercie. A bientôt. Elle envoie des messages. Bonjour. Je suis merveille, parolore et je pratique aussi le pendule. Au plaisir de vous entendre et de pouvoir vous aider. A bientôt dans mon salon. Ouais, peut-être merveille. Merveilleux. Nous vous proposons trois voyants. Écoutez bien leur présentation et faites votre choix. Bonjour. Ava, médium cure de naissance, mon seul support, le son de votre voix. A tout de suite dans mon salon. Qui rigole, c'est natif. C'est la régie. Vous allez être mis en relation avec. Ava. Merci de rester en ligne. Putain. Vous me faites vraiment des trucs. Vous allez être mis en relation avec le voyant que vous avez sélectionné. Merci de rester en ligne. Un, deux, bonjour. Bonjour madame. J'attaque tout de suite. Et bonjour avant, qu'est-ce que tu fais ? Tu parles comme une vraie personne. Je suis habitué du contact. Ouais. Tu vas être riche. T'aimerais juste... Oui, oui. Ce consultant est en consultation. Nous vous proposons de patienter en écoutant la consultation en cours. Votre tour ne va pas tarder. Toutefois, vous avez la possibilité de changer de consultant en appuyant sur la touche 9. Bonne consultation. Bon, ça me parlera bien dans la consultation commune, tout comme ça. C'est vrai ? Oui, 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 oui. Moi, c'est un qui va vous appeler quand même. Oui, c'est très, 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 très important. Oui, c'est un qui va vous appeler quand même. Parce que moi, je suis très, très actif. Les domaines sont hyper intéressants. Moi, j'ai une personne qui a suivi ma vie. J'ai pris du plaisir tout seul à faire des trucs super. Donc tout seul, c'est n'importe quoi. Non, non, mais après, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne va pas écouter les gens parce que c'est très bizarre. Surtout, il ne faut pas le diffuser en live. C'est gênant, oui. Techniquement, on s'en fout. Mais en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Arthur. On va faire quoi ? Un petit Arthur. Dès qu'on a le truc, on reprend. Parce que là, par contre, nous, il faut qu'on puisse entendre. Moi, je le garde. Ok, tu nous dis, Latifa, quand c'est bon. Oui, je vous dis dès que c'est bon. Du coup, par contre, on a une demi-heure. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, ça va couper. C'est sûr. L'opérateur, c'est la limite, c'est la loi. On fait quoi, Marie ? On regarde un truc de 20 minutes plutôt, non ? Ça dit quoi ? On regarde un truc de 20 minutes ou pas, Marie ? C'est à vous de voir parce que là, il est 30 déjà. Vas-y, lance un truc un peu plus loin. Ok, ok. On va se mettre le meurtre en même temps. Ah, super. On est dans l'ambiance, quoi. Est-ce que je vais tuer quelqu'un ? On va kill quelqu'un. Tu peux poser le téléphone, frère. Elle ne répondra pas. En gros, c'est Latifa qui a le son. Nous, on n'a pas le son. Elle va nous le mettre d'un coup d'un seul, mais il faut qu'on arrive à capter. Ça va être dur. T'es prêt ? Tu vas être dans le personnage. Tu vas dire, oui, je vous appelle parce qu'on m'a dit... On m'a conseillé. On m'a conseillé d'appeler une voyante et j'aimerais en savoir plus sur mon futur. C'est bien ça ? J'aimerais bien savoir si... J'ai des choses qui arrivent. J'ai un gros tour. C'est professionnel. J'ai des opportunités de boulot. J'aimerais savoir si l'argent va venir. Si l'argent va s'ouvrir à moi. Non, comment on dit ? Je panique. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Je vous appelle. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'aimerais en savoir plus sur mon avenir. C'est la première fois pour moi. J'espère que vous allez bien. Enfin, vous allez bien. J'aimerais faire une consultation avec vous. Voilà, tout simplement. Super. Et votre prénom ? Mon prénom, c'est Norman. 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 Votre date de naissance ? 19 janvier 1987. 19 janvier 1987. Je vous écoute pour la question. Oui. Je voudrais savoir si cette année ou dans les deux années qui arrivent, l'argent va frapper à ma porte. Il va plutôt arriver un petit peu de mon côté. Et si je vais avoir des opportunités cinéma. Parce que le cinéma me tente bien. Voilà. Et je voulais savoir si, en gros, j'allais avoir un petit peu de succès. Un petit peu plus de succès au niveau de ma carrière professionnelle. Voilà. Parce que ça stagne un peu. Donc voilà. Je voudrais savoir si... Pour moi, ça va stagner encore un petit peu. Le succès, il va venir. Pour moi, ça ne fera pas avoir un an de succès. Donc, vous allez sentir, en tout cas, ça a vraiment décollé tout à petit. Vous allez sentir. Là, vous avez l'impression que tout est bloqué. Mais vous allez voir, ça va commencer à prendre. Et puis, tout à petit, ça va suivre. Ça va suivre. D'accord. Donc là, ça stagne un peu. Mais à partir d'un an, ça va vraiment débloquer. Voilà. Même avant un an, vous allez voir, dans tous les cas, vous allez sentir que ça commence un peu plus à bouger. D'accord. 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 Ah, ça, c'est bien. D'accord. Et est-ce que vous voyez quelque chose du côté de... Enfin, c'est que c'est un peu dur de voir ça. Mais est-ce que vous voyez quelque chose du côté de la télévision ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des rôles qui vont arriver ou pas du tout ? Ou alors, encore une fois, il faut attendre... Pour moi, les rôles, il faut attendre. Il faut attendre un peu les rôles. Il faut attendre un peu les rôles. D'accord. Les rôles, c'est des rôles. D'accord. Et une dernière... Pardon ? Moi, il n'y aura plus de longtemps au niveau des rôles de télévision. D'accord. Et j'ai une question aussi que j'aimerais vous poser. Je fais des compétitions. Vous savez, des compétitions de... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez gros. Donc, en gros, c'est comme des tournois, mais sur des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et je vais en faire un très gros cette année. Et je voulais savoir si, par hasard, vous voyez, vous arrivez à avoir un potentiel de victoire. Au moyen. Par contre, moi, la victoire, moi, vous aurez quand même un bon score. Ah, d'accord. Bon, c'est... Ah bon. Bon, ben... Vous aurez quand même un bon score quand même, tu ressors. D'accord. Mais d'accord. Victoire, pas forcément, mais au moins un bon placement, quoi. Oui, il y a un bon score quand même, tu ressors. Victoire, pas forcément, mais il y a quand même un bon score, tu ressors. Avant, vous, j'aurais quand même une opportunité quand même, tu m'as présenté pour moi. Ah bon ? Au niveau de quoi, juste cette année ou... Malement parlant. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas... Professionnellement parlant, vous avez dit ? Oui. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, cette année. En tout cas, vous allez le censure. Quand ça va commencer un jour, vous allez le censure de vous-même. D'accord. D'accord. Bon, ben, écoutez... Vous êtes un peu à l'international, ce que vous faites ? Oui, oui, complètement. Professionnellement, je fais beaucoup de choses en France. Je suis assez installé et je fais quelque chose de temps en temps à l'international, notamment aux Etats-Unis. Enfin, un petit peu aux Etats-Unis. C'est comme si, en fait, pour moi, votre carrière, elle ne sera pas en France par l'international. Ah ouais, c'est... Vous m'envoyez ravi. Sur France, ça fait plaisir. Pas avec plaisir, c'est... Enfin... C'est du international, en fait. Moi, c'est comme si, en fait, nous étions en international quand même. Parce que moi, c'est comme si votre carrière était très international. C'est comme si là, en fait, ça stagne. Il y a la situation qui était que ça stagne, mais c'est comme si, en fait, vous n'avez pas encore coqué à la bonne porte. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est pour ça. Moi, certainement, c'est plus international, en fait, qui... Votre carrière, la réussite, elle est à l'international. Plutôt qu'en France, donc... Oui, oui. D'accord. Oui, j'écoute l'international, en tout cas. D'accord. 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 Bon, écoutez, c'est... C'est les bonnes nouvelles. C'est les bonnes nouvelles. Espérons que ça... Ça se passe. Bah, écoutez... Merci, hein. Vous avez appris. Merci. Bonne soirée à vous. Et puis... Voilà. Vous finissez... Non, vous finissez pas. Enfin bon, je vous pose pas la question. Bref. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Oui. Oh putain ! Oh putain ! Oh, l'acteur hollywoodien ! L'acteur hollywoodien ! Vous finissez pas... Enfin, je vous dis que vous finissez à cœur... Bon soirée, bon courage. Bon retour, ne prenez pas froid. Mais par contre, elle lit extrêmement vite. Elle lit extrêmement vite. Est-ce que vous voyez un rôle ? Oui, 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 dans un an. Mais ça va monter. En plus, c'est des trucs trop vagues. Le meilleur moment pour moi, c'est l'Evo. L'Evo, c'est incroyable. J'ai un tournoi bientôt de jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que je peux peut-être être victoire ? Victoire, non, mais bon placement. J'avais dit top 8. J'avais dit top 8. Peut-être. Elle a dit un bon... Un bon classement. Un bon classement. Elle a pas dit... Elle a juste dit bon placement. Bon placement, ouais. Excusez-moi, je peux avoir l'enveloppe ? Andi Galska goes to... Normand Trier. Elle était bon. Elle était bon. Lui, alors vous voyez pas, mais on lui mettait des questions avec Zary. J'ai pas paniqué, ça a été là ? Ah non, 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 t'as été bien. Il y a eu des petits moments de bégaiement ou de... Par contre, gros, je m'appelle... En fait, à mon avis, il a dit, est-ce que je donne un faux nom ? Ouais, je... Marcel. J'ai pas lui dire genre, j'ai pas Stanislas. Un bon score. Un bon score. Elle a dit un bon score et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, mais pour elle, parce que tu l'as dit jeu vidéo, donc elle en reçait bon placement. Par contre, elle lit beaucoup trop vite. Est-ce que ça va aller... Oui, oui, oui. Oh là là. Non mais par contre, ce qui était énorme, c'est quand t'as dit, non mais je suis très connu en France. Enfin, je fais des trucs en France, je suis installé. Mais j'aimerais bien notamment... Et moi, je marque les Etats-Unis. Il fait, ouais, notamment aux Etats-Unis. Pour moi, tout va se passer là-bas. L'international, tout est là-bas. Par contre, la vie de ma mère, t'as un an pour devenir un acteur oscarisé. Mec, j'en vais pas dire, faut que je me bouge au cul. Elle va se sortir. Oh, ça me régale. Putain. Oh là là, maman, c'était fou. La personne, en tout cas, était très sympa. Franchement, j'étais... Elle bosse toute la nuit. Franchement, la vache. Est-ce que ce serait pas un happening genre... Avant que j'échauffe ? Non, parce que tu pisses dans tes mains. Est-ce qu'on ferait pas un happening genre une fois par mois, quand t'es là, genre chacun, on y passe ? Genre, la prochaine fois que t'es là, c'est genre moi qui le fait. Et la prochaine fois, c'est que Zari qui le fait. Et genre, on prépare un peu le truc. On prépare un truc. Ouais, moi, je prépare un truc peut-être sur, je sais pas moi, sur les cheveux, la calvicie. Oui, oui. J'ai perdu mes cheveux, ça me... Oui, pas que ça me bruit la vie, mais vraiment, c'était un moment un peu... Tu sais, je me confie un peu. Genre, c'était un moment de ma carrière un peu difficile où j'étais beaucoup pointé du doigt. Et aujourd'hui, je suis un peu dans le doute. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus ? Est-ce que je dois aller en Turquie pour lancer ma carrière ? La Turquite. Genre, vraiment, est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à ça ? Ou est-ce que je dois me conforter dans l'idée d'être chauve, en fait ? Vas-y, coupez-vous la tête. Non mais il y a plein d'idées. Franchement, pas mal. Par contre, elle lit très vite. Je vais pas mentir. Je sais que c'est une émission et tout. Ça m'a foutu la patate. Et vous voyez ! T'es attaqué dans ta tête, t'es en mode. Salut ! Putain, je suis super content. Demain ! Demain, on va l'appeler normal. Demain, on va l'appeler normal. Tu sais que je suis acteur américain. Attends, ton téléphone sonne là, je crois. Oui. Oui, vous êtes pris dans le tout nouveau S77 en Amérique. J'arrive tout de suite, monsieur. Et toi, Xavier, tu peux dire que tu fais une compète de F4 bientôt ? Est-ce qu'elle voit la victoire au bout ? Est-ce qu'il y a la victoire ? Est-ce que Hamilton va se blesser ? Oh putain. Non mais ça fout la confiance. Par contre, ce qui serait drôle, ce serait qu'on appelle… Lui, il a déjà fait. Mais on demande tous pour le cinéma. Et gros, si on a tout de suite carrière en cinéma, ça me flingue. Genre, je suis en mode voilà. Moi, je suis pas mal sur YouTube, etc. Je fais pas mal de vidéos. Mais j'aimerais avoir un nouveau truc dans ma carrière. C'est vraiment le step au-dessus. Ce serait le cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est… Tu fais Manu Ferra ? Par contre, je voulais savoir… Elle voulait pas nous garder ? Elle voulait pas nous garder ? Elle voulait pas nous garder ? Oui, c'est bizarre, ça, par contre. Nous garder ? Parce que normalement, il devait le garder jusqu'à au moins plus de 10 minutes. Non mais c'est pour ça… Alors, je sais que c'est dans le jeu, mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vrai. On sait pas, ça se trouve, c'est… Non mais pourquoi tu ris ? Attends, mais vous êtes cons ? Vous êtes cons ? Non mais on sait pas. Oui, non, on sait pas, ouais. Non mais ça fait… C'est bien sûr que c'est bon, on sait. Ça fait très beau. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était tout de suite… Alors, elle lit très vite. Elle lit très très vite. Est-ce que vous pensez que… Oui, oui. Après, c'est son métier, quoi. Donc peut-être qu'elle est allée rouler sa bosse, quoi. Il y a quelque chose de vrai, il l'a dit. Par contre, il y a quelque chose de vrai, c'est qu'on doit finir avec Arthur. Et donc c'est parti. Oh putain. Parce que les gars, on va pas faire l'épisode en entier. J'ai peur de donner ma date de naissance, mon vrai nom. Ça paraît que tout le monde le connaît. Waouh, Norman ? Bah je pense que les gens ont tout découvert ce soir. Et ta date de naissance, honnêtement, tu vas peut-être te faire pirater, non ? Non mais pour la dame. Pourquoi ? Si tu donnes mon métro trouvé, tu penses ? Après, j'ai été sympa. Moi, je voulais vraiment savoir. J'y crois. Après, je pense qu'elle est voyante de naissance. Je pense qu'elle est voyante de naissance. Tu crois ? Oui. Ça arrive aussi. La dernière fois, la meuf, elle disait qu'elle était voyante de naissance. Ah putain, franchement. Oh putain. On était à 1-20, je crois. Non, un truc comme ça. T'as aux Etats-Unis. T'imagines ? Putain, mais bâtard. Au début, je voulais marquer en Corée. En Corée ? Ouais, ta femme est coréenne, t'aime bien la Corée. Champion de jeux vidéo. T'as vu, un bon score. J'ai dit tout à l'heure, il me dit, tu vois quoi ? J'ai dit, je vois top 8 à l'Evo. Oui, top 8. Et moi, j'ai dit, honnêtement, il n'y a pas moyen que tu gagnes l'Evo. Et il m'a dit un peu dur. Non, top 8. S'il me voit. Top 8, ça serait pas. Tu peux répéter ce que tu m'as dit ? Quoi ? T'as fait 9e et tu joues plus au jeu. Oui, mais... Voilà ! Là, si je fais top 8 à l'Evo, c'est genre... C'est légendaire. Si tu fais pas minimum top 8, je te parle plus. Mais c'est minimum top 8. Mais après, si tu fais pas top 8, ça n'a pas de sens, puisque la voyante t'a dit qu'elle voyait un bon score. Mais oui, c'est bon score. C'est pas top 64, un bon score. Ça peut être top 16, hein ? Non. Bon score, c'est top 8. J'ai rêvé que mes parents jouaient dans Titanic. Vous connaissez Titanic ? À part que dans mon rêve, mon père et ma mère survivaient tous les deux. Parce que mon père, il a tout de suite compris qu'il... C'était... 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 Putain, on est passé sur canal en 2 secondes, vous avez vu ? Parce que mon père, il a tout de suite compris ce qui se passait. Quand le paquebot a tapé sur l'iceberg, il a tout de suite vu qu'il allait avoir des galères. Il a pris ma mère par la main, il a dit vite, 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 il s'est jeté en tout premier sur le canot de sauvetage. Il est allé tellement vite sur le canot de sauvetage, mon père, que le commandant du Titanic est arrivé, lui a dit Monsieur, soyez gentleman, il reste encore des femmes à bord. Et alors, tu crois vraiment que c'est le moment de niquer, toi ? Et on va se finir sur ça. C'était une très, très belle soirée du React, mesdames et messieurs. Excellent. On retiendra que tu auras une carrière à l'International Genius. Genius. Merci de toi. Ce sera dingue. Très beau score pour Lévo. Vous serez tous invités à Los Angeles. Dans ta ville. Pour l'Academy Roads. Ouais, ça me régale. C'est vrai que tu serais acteur. Il y aurait Wismith. C'est le giflo. Le giflo. Putain, le bonheur que c'est. Attends, tu ne voulais pas être acteur, Xavier ? Non. Avec le connexion que je vais avoir, je te pistonne tout de suite. Merci, mec. Il pourra. Ce sera très beau. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. On se retrouve demain pour la suite des programmes. La semaine prochaine pour la suite de ce même programme où on se régale à chaque fois. Des bisous tout le monde. Merci Norman d'avoir été présent ce soir. Je suis honoré d'être là. Je me régale. C'est nous. Merci la régie qui a été fabuleuse. On se retrouve demain comme je l'ai déjà dit. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501